Le papier se fabrique avec des fibres végétales. C'est de la cellulose. La cellulose, on la trouve dans l'ensemble du monde végétal, c'est-à-dire que ce sont les fibres elles-mêmes qui composent la structure de la plante. L'objectif de ce travail consiste à faire du papier comestible à partir de plantes comestibles, donc des plantes potagères comme du céleri et du poireau, et de transformer cette matière première mécaniquement, uniquement en gardant les fibres et en gardant autour d'elle uniquement toutes les saveurs. Donc pour moi ici, je prends les matières premières que je suis allé chercher chez un producteur bio, je les nettoie, je les coupe en petits morceaux, je vais les passer dans la machine pour les raffiner. Quand la pâte à papier sera terminée, ça consiste à faire le papier lui-même, c'est-à-dire à prendre une petite quantité de cette pâte à papier et à la déluer dans une grande quantité d'eau. Et c'est avec un outil qu'on appelle une forme, c'est-à-dire un tamis, un cadre supérieur qu'on appelle la couverte, que je vais aller cuiser les fibres en suspension dans l'eau. L'eau va passer au travers et les fibres vont rester sur la toile, sur la forme. Sous-titrage ST' 501 We're holding the first Christmas card in the world that you can eat, staat erop. En ik heb ook de persoon bij me die ze gaat klaarmaken voor mij. Dag, Pauline. Hallo. Een fantastisch kaartje. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501